Bonjour à tous, je vais vous présenter Ficus UI, une librairie open source que l'on a développé au sein de mon entreprise. C'est une librairie pour Reactative. Je suis Nicolas Torion, je suis développeur full stack au Bear Studio. On est un studio de développement d'applications web et mobile. J'ai pas mal travaillé sur des projets d'applications mobiles, notamment en React Native pour des clients. Est-ce que tout le monde connait React Native ? Je vois des oui. Un petit rappel, React Native, c'est du React. Vous allez avoir un projet en javascript, vous allez pouvoir utiliser des composants React. Vous manipulez uniquement du javascript. Et après, la librairie React Native s'occupe pour vous d'aller trouver la petite implémentation qui va bien en code Lean pour que ça fonctionne sur Android, et en Swift pour que ça fonctionne sur iOS. Voilà un petit exemple de code React Native pour se remettre un peu dans le contexte. Là, par exemple, si deux composants, composant View, composant Text. Le composant Text, par exemple, il permet d'afficher du texte sur Android et sur iOS. Et React Native, comme son nom l'indique, c'est du natif. Derrière, ça va utiliser le vrai composant pour afficher du texte natif sur Android en Kotlin et pour acheter du texte en Swift pour iOS. Voilà, donc là voilà, ça c'est vraiment la base de React Native. Après, pour styliser en React Native, c'est là où ça commence à être un peu plus compliqué. C'est pas forcément le plus utile. Donc React Native, ils proposent du JSS. Donc en fait, c'est un peu comme du CSS. C'est pas du CSS, on est pas dans du web. On va pas manipuler des balises HTML, on fait pas du CSS. Mais par contre, on va forcément pouvoir attirer les développeurs du monde web. Ils ont fait en sorte de reprendre les attributs les plus connus. Par exemple, color, font-weight, font-size. Donc color, là ici, si je veux un texte rouge. Je vais me créer une classe red, color red, et que je vais devoir passer après à mon composant texte dans une balise en objets JS, dans la balise style. Donc voilà. Donc là, ça va parce que là, c'est juste pour changer du couleur de texte, changer un peu la police, etc. Mais dans un cas concret, en fait, quand on fait vraiment des écrans d'application qui sont un peu plus chargés, forcément, ça devient assez vite très verbeux. Et c'est pas forcément très facilement utilisable pour s'utiliser. Donc un petit tour sur la documentation de React Native. Vous voyez bien un peu. Je vais essayer de se voir un peu. On revient comme ça. Donc en gros, dans ce qu'ils proposent, donc là, ce que j'ai présenté tout à l'heure, donc le composant View. C'est un peu comme une div en web, en HTML. Donc là, on montre la manière de s'utiliser. Après, ce qui est important dans la librairie React Native, ils ne proposent pas énormément de choses. Ce n'est pas vraiment pour faire du layout, etc. pour faire des jolis écrans d'application. Ils vont vraiment proposer des choses fonctionnelles. Le bouton, par exemple, ici, pour jouer une action utilisateur. On va retrouver aussi, ici, Flatlist, qui est un composant important, qui permet d'afficher des listes de manière performante. Parce que sur mobile, les téléphones peuvent être très vite saturés en mémoire. Alors maintenant, on a des bêtes en téléphone, donc on peut faire un peu plus n'importe quoi. Mais quand même, sur le principe, sur mobile, si on a par exemple mille éléments à afficher, il ne faut pas que l'application les charge d'un coup. Donc après, on peut paginer, etc. Le développeur peut faire des choses un peu plus abouties. Mais si jamais, à un moment, on essaie d'afficher mille éléments d'un coup, ça va saturer la mémoire et le téléphone va laguer. Il peut même y avoir un crash de l'application, etc. Donc React Native propose des composants qui sont adaptés à ce contexte. Et donc là, Flatlist, par exemple, permet d'afficher mille éléments, mais de manière intelligente. C'est-à-dire qu'il va proposer un scroll à l'utilisateur et il va précharger que les éléments qui sont visibles à l'écran. Et après, quand il scroll, l'utilisateur, petit à petit, ça charge les éléments et ça démonte ceux qui ne sont plus visibles. Donc c'est un petit exemple. Mais en gros, React Native, eux, sur la librairie de base, il n'y a pas beaucoup de composants. Ce n'est pas vraiment fait pour faire du style, etc. Par contre, il y a des choses qui sont importantes pour faire du native et avoir une application performante. C'est juste ça à garder en tête. Et côté web, par contre, il y a pas mal de choses qui ont évolué. Parce que là, React Native, c'est vraiment très brut de base pour faire du style. Faire des composants, etc. Faire du joli. Et côté web, maintenant, on ne fait plus trop de CSS. Il y a plein d'autres choses qui sont mises en place. On va passer par des librairies de composants. Donc au tout début, c'était Bootstrap. On passait déjà avec des noms de classes pour faire du style. Et maintenant, on va retrouver, surtout dans le monde React, ReactJS, dans le monde web, on va retrouver des librairies UI qui vont proposer de passer du style en prop. Par exemple, si on veut mettre du color, on ne va pas passer une classe CSS color. On va lui passer en prop directement notre composant React. La prop qui s'appelle color avec en valeur la valeur rouge, par exemple. Et nous, il y a une librairie qu'on aime bien en ReactJS. C'est Chakra UI. Donc ça, dans mon équipe, on l'utilise quand on fait des applications web. Je vais vous montrer rapidement la documentation. Donc là, par exemple, on va montrer... Donc voilà. Par exemple, ici, si je veux faire juste un rectangle rouge, très facilement, une div rouge, je vais utiliser le composant Box, lui passer en propriété BG, pour background, et lui donner par exemple ici la valeur tomato. Tomato, une valeur que j'aurais définie dans mon thème. Et après, pareil, on a des raccourcis pour facilement, en fait, appliquer du style. Si je veux lui dire, elle prend toute la largeur, hop, je lui passe with 100%. Donc, je n'ai même pas besoin de mettre with en entier, je me mets juste w. Et pareil pour le padding, je n'ai pas besoin de taper padding en entier. Je tape juste p et je lui dis une valeur de 4, par exemple ici. Voilà, c'est juste un petit exemple rapide. Mais c'est pour vous montrer un peu la manière de faire du style, maintenant côté web. Et ça, au début, on ne l'a pas sur React Native de base. Et donc, nous, c'était un peu la problématique, c'est qu'en interne, on avait des projets clients pour du web. Donc, les développeurs, surtout les front de chez nous, ils sont très habitués avec Chakra. Ils arrivent sur React Native et là, ils sont un peu perdus parce que du coup, il faut refaire du style avec des style sheets, etc. Donc, pour nous, du coup, il faut réapprendre à faire du style. Donc, heureusement, il y a eu quand même pas mal de librairies UI en React Native. Je vais vous en présenter. Donc, une qu'on a utilisée qui est Magnus UI. D'ailleurs, je vais vous le dire tout de suite. Enfin, Ficus UI, c'est un fork de Magnus. Le projet a été arrêté il y a deux ans. Il n'est plus maintenu. Et aussi, nous, par rapport à Magnus, il y avait quand même quelques choix sur l'API, sur les noms des composants, sur les noms de props, etc. Ça nous dérange un peu. Nous, on préfère un peu cibler ce que fait Chakra UI. C'est pour ça qu'on a décidé de forquer ce projet. Mais la librairie Magnus, elle est très bien de base. En fait, elle propose des petites briques, des composants bas de niveau. Et à partir de ça, on peut très facilement faire des plus gros composants et aller vite dans la manière de faire du style. Voilà. Donc, voilà un exemple de code. Je ne suis pas sûr que ça va être visible. J'aurais dû prendre un exemple plus simple. Mais en gros, ça commence à ressembler un peu à ce que fait Chakra UI. Voilà. Sur la manière de faire du style avec Magnus. Donc nous, c'est pour ça qu'on l'avait bien aimé. On l'avait utilisé, etc. Et ça roule très bien. C'est juste que le projet, maintenant, n'est plus maintenu. Et voilà. Sur quelques choix, nous, on préfère faire d'autres choix. Il y a NativeBase. Alors lui, par contre, qui était un plus gros projet que Magnus. On l'a testé aussi. On l'a utilisé pour des projets. Alors, NativeBase, eux, ce n'était pas juste des petits composants qu'ils proposaient. Eux, ils proposent énormément de composants. Et limite, ils proposaient des templates. Même, ils avaient une offre premium. La librairie, à la base, est open source. Mais ils proposaient même une offre premium pour après télécharger carrément des templates complets d'écran. Après, ce qu'ils ont voulu, je pense, rajouter beaucoup trop de choses. Et ils avaient des gros problèmes de performance sur Android. Et le problème, c'est qu'on ne s'en rend pas compte au début. On met un bouton, on met du texte, ça marche. Et après, on commence à faire un vrai écran. Et après, sur Android, ça ramait, ça lagait, etc. Et ce n'était pas utilisable. Donc, ils ont abandonné, du coup, ce projet-là. Ils ont lancé un autre que je vais présenter juste après. Voilà, mais du coup, ça a été un coup d'arrêt. Parce que c'était une librairie qui était pas mal utilisée. Ils proposaient forcément la gestion du thème, les utility props. Ils proposaient aussi le responsive, ce que ne proposait pas Magnus. Et voilà un exemple de code native-based. Donc là, on commençait à se rapprocher vraiment de ce que faisait Chakra. Et nous, du coup, on était content de l'utiliser. Et malheureusement, on n'a pas pu continuer avec cette librairie pour des problèmes de performance. Et donc, maintenant, il y a des nouvelles librairies qui sont en train d'être lancées. Qui sont basées sur React Native Web. React Native Web, c'est un autre projet qui est lié à l'écosystème React Native. Qui propose, en fait, pas seulement cibler Android et iOS, mais cibler aussi le web. Et donc, du coup, là, vous pouvez avoir votre projet qui tourne dans un navigateur web. Et donc, vous pouvez avoir une seule base de code pour Android, iOS et le web. Alors, c'est pas mal présenté comme ça sur le papier. Après, nous, on n'aime pas trop parce que dans les faits, en fait, quand nos clients viennent nous voir. Et qu'ils ont besoin d'une app mobile et par exemple d'un back-office en web. On trouve toujours qu'on va plus vite et que c'est mieux de ne pas mélanger les choses. On va avoir un autre projet pour l'app mobile qui va cibler Android et iOS. Et déjà, il y a déjà pas mal de problématiques, des fois, à cibler sur les deux avec le même code. Et on préfère aussi avoir une application qui va être vraiment faite pour du natif, faite pour une app mobile sur le design, etc. Et après, avoir à côté un projet en ReactJS avec du chakra pour faire le back-office, etc. Et donc, l'équipe de NativeBase, ils lancent maintenant GlueStack UI. Ils ne gèrent plus de NativeBase et ils proposent de passer là-dessus. Je n'ai pas pu tester, mais elle n'a pas l'air trop mal. Après, voilà, c'est juste nous sur l'idée qu'on ne veut pas embarquer... Parce que là, du coup, avec ces librairies-là, on est obligé d'avoir React NativeWeb dans le projet. Donc, d'embarquer du code, en fait, qui ne va pas nous servir. Et les composants aussi, par exemple, les modals, etc. vont être designés plutôt pour des ordinateurs et pas pour du mobile. Donc, voilà, ils essayent de tout concilier. Et ça, c'est un choix que nous, on ne trouve pas forcément judicieux. Et après, pareil, il y a Tamagui, par contre, qu'on a testé, qui n'est pas trop mal. Hop, je vais vous montrer, tu as vu du code un petit peu ici. Donc là, ici, Tamagui. C'est juste qu'on n'aime pas trop la syntaxe, des fois, il y a des dollars, etc. Et après, pareil, des composants, des fois, la doc n'est pas très claire. Du coup, ils sont obligés d'expliquer pour Android, pour iOS, pour le web. Et le composant, des fois, il a plutôt une tête pour du web que pour du mobile natif. On va vouloir, par exemple, une modale qui va prendre toute la largeur. Pareil, avec des boutons qui vont prendre toute la largeur, etc. Enfin, des petites choses. Mais voilà pourquoi on aime moins ces librairies. Et donc, on a décidé de se lancer et de lancer nous-mêmes notre propre librairie open source. Donc, Ficus UI, c'est un fork de Magnus UI. Alors, une des raisons aussi, c'est que Magnus, forcément, leur solution, elle marchait. En fait, elle était simple. Et en fait, la solution est très simple. C'est qu'en fait, c'est juste du calcul d'objets style-sheet. En fait, on passe les propres. On passe la prop color. Et après, la prop color, par exemple, du composant React, elle va être convertie en objet React Native Style Sheet pour faire du style. et qui va être passée aux sous-composants vraiment React Native. Donc, la base de code était très simple par rapport à du native base, etc. Et ça fonctionnait bien. Donc, on a décidé de partir sur la solution que proposait Magnus. Et c'est juste qu'après, on a réimplémenté tous les composants en mettant en place, nous, certains choix sur l'API, etc. soit en termes de naming, etc. Et aussi, en se basant sur l'API de Chakra UI. En se disant, par contre, notre cible, nous, ça va être Chakra. On a des développeurs qui font du web, qui font du React avec Chakra. Il faut qu'ils puissent retrouver leur marque sur du React Native. Ils veulent afficher une box. Et du coup, ils vont avoir à disposition la box. Ils veulent un petit toggle, un switch. Ils savent qu'ils peuvent taper switch. Et ils vont aussi connaître directement les noms des propres. Donc, voilà un petit peu pour tout ça. Et aussi, l'idée, c'est bien de Ficus. C'est aussi de bien s'appuyer sur la librairie de base de React Native. En fait, React Native, comme je l'ai montré au début, propose des composants qui sont très intéressants, utiles pour faire des applications performantes. Par exemple, Flatlist. Et bien, on va pouvoir retrouver aussi Flatlist dans Ficus. Mais du coup, on pourra styliser très facilement la Flatlist à la base de props. Comme on le fait pour les autres composants Ficus. Je vais vous montrer un petit peu la documentation. Donc voilà ce que ça donne. Bon, l'installation, je ne vais pas tout passer. Mais après, il faut aller voir la documentation. L'installation, du coup, est très simple. On a juste à installer la lib Ficus UI. Ficus UI, d'ailleurs, qui fonctionne sur un projet React Native vraiment pur natif et un projet Expo. En fait, pour ceux qui connaissent, ceux qui ne voient pas la différence. Qui connaît Expo et React Native ? En fait, il y a deux manières de lancer un projet en React Native maintenant. Et en pur natif. En gros, là, on va avoir besoin pour builder sur Android et sur iOS des vrais outils, des vrais SDK. Par exemple, sur Android, il faut le SDK Android pour builder sur Android. Et sur iOS, il vous faut un Mac pour pouvoir builder sur Xcode. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai un Mac pour les projets clients. Et après, Expo a simplifié un peu ça. Et en gros, avec Expo, si vous n'avez pas forcément besoin d'utiliser des fonctionnalités natives d'Android et iOS. Par exemple, le paiement en app. Si vous n'avez pas besoin de ça, Expo va vous mettre dans un environnement où vous avez juste à développer avec du JavaScript. Et vous n'avez pas besoin d'un Android SDK. Vous n'avez pas besoin d'un Mac pour cibler toutes les applications et envoyer votre app sur le store. Donc l'idée, c'est que c'est Ficus. Ficus, du coup, est une librairie qui n'embarque pas de code natif. Et peut lancer soit sur Expo, soit sur React Native directement. Donc après, l'installation est très simple. On va avoir juste notre thème provider. Là, on peut lui passer un thème custom. On peut redéfinir notre thème. Donc là, par exemple, ici un exemple. Là, si je veux définir une nouvelle palette de couleurs violets, je peux la mettre ici. Je peux changer du style un petit peu sur les composants, etc. Ficus embarque des propriétés comme faisait NativeBase pour gérer le responsable. Donc là, par exemple, ici, la propriété background, elle peut prendre un objet, elle peut prendre directement une valeur, mais elle peut prendre aussi un objet. Donc au début, quand l'écran est petit, sur un téléphone mobile, par exemple un iPhone, je me mets en couleur bleue. Et après, dès que je passe à plus grand, sur un format tablette, par exemple ici, le background va être en rouge. Donc là, c'est pas bien utile, mais pour d'autres comportements, ça va être utile. Et voilà. Et après, je ne veux pas tous les passer, mais on va retrouver un peu tous les composants de base. Donc de quoi afficher du texte, mais on peut le styliser de manière très simple, en passant ici les props directement sur le composant. Par exemple ici, si je veux changer la couleur, j'ai juste à faire ça. Il va changer ici la couleur directement. Ça ne se voit pas très bien. Pareil pour les images. Petit exemple. Donc là, ici sur l'image, je peux lui mettre un border radius ici directement. Je peux définir la hauteur avec H, W... Enfin voilà, vous avez l'idée. En gros, on passe directement après des props pour styliser nos composants. Un spinner aussi, par exemple. Donc là, on retrouve les box aussi, qu'on va faire des carrés, etc. Et on peut très facilement appliquer des couleurs, des ombres, etc. Et après, voilà, le composant list. Donc là, on reprend un peu l'API de Chakra UI pour les développeurs du monde web. En fait, eux, ils connaissent le nom list. Donc là, voilà. List derrière, par contre, c'est une vraie implémentation de Flatlist en Racknative pour garder la performance. Mais en suivant un petit peu l'API de Chakra UI, voilà, pour ne pas dépayser. Et après, dans les choses qu'on propose... Quelques hooks. Notamment, voilà, UseMedia Query qui permet aussi de le recalculer. C'est pour le responsive, pour savoir directement la taille de l'écran. On va avoir un système de toast aussi. Je vais le montrer tout à l'heure en fonction. Mais l'idée aussi, voilà, c'est des librairies qui sont utiles, qui sont souvent utiles. Donc là, par exemple, un toast pour afficher des messages d'alert, afficher un message de succès, etc. Ça, on en a toujours besoin dans une application en mobile. Donc directement, là, c'est branché dans la librairie. Voilà aussi un petit exemple. C'est qu'après, les cas d'usage que nous, on a vu sur Racknative qui arrivent souvent, on les intègre à la librairie. Je vais vous montrer une petite application de démo. J'espère que ça se voit bien. Vous voyez bien le code ou pas ? Donc là, ici, j'ai un listing d'utilisateurs. Donc là, c'est tout bête. Là, je tape sur une API qui me génère des faux utilisateurs. Ces gens n'existent pas. Donc là, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Donc là, ici, j'arrive dans le template de l'écran. Donc là, ici, voilà, j'ai mon header ici. Donc là, après, j'utilise ma liste. Donc voilà, tout ça, c'est des composants qui viennent de Ficus UI. Là, ici, je suis dans RenderItem. Là, ici, je stylise une carte, en fait, un des utilisateurs. Donc, par exemple, je ne sais pas si je veux changer ici la couleur. Donc là, BG, background. Je peux ajouter du padding. Ici, le border radius, si je l'enlève. Voilà, du coup, je n'ai plus l'arrondi sur les cartes. Mais vous avez l'idée, en fait, c'est que quand je développe, après, très rapidement, ici, je peux ajouter des choses. En plus, ici, si je veux ajouter un message. Je vais juste mettre un message ici pour l'utilisateur. Welcome new user. Donc là, au début, on ne voit rien. Je vais grossir. Donc là, font size. Aussi, j'ai le typescript. Ça, je ne l'ai pas dit. Mais du coup, toute la librairie est en typescript. Elle propose les props qui sont disponibles sur les composants. Je vais mettre 4XL. Après, je vais rajouter du padding, par exemple. Là aussi, je peux utiliser des tailles qui sont définies dans mon thème. XL, 4XL, etc. Ça, c'est des tailles qui sont prédéfinies. Du coup, ça va de XS jusqu'à, par exemple... Après, je peux mettre des trucs custom, je peux mettre ce que je veux. L'idée, c'est qu'après, on ne pose plus des valeurs en dur. Ou après, on est obligé de modifier partout dans l'application à la main. Là, on peut passer par tout ce que propose le thème. Donc là, par exemple, après, c'est pareil. Si je veux ajouter une barre de radius. Là, je peux mettre 30, par exemple, ici. Donc voilà. Vous avez un petit peu l'idée. Mais en gros, avec ça, on va beaucoup plus vite que faire du style. Parce qu'à la manière de base de React Native, on est obligé de créer des objets style sheet. Après, de les passer sur les composants, etc. Et des fois, ça fait du style qui n'est pas facilement réutilisable. entre les composants. Voilà. Donc après, je vais aller sur un des sous-écrans. Là, le détail d'un utilisateur. Donc là, ici, je suis sur la partie leader, tout en haut. Donc là, Shadow. Là aussi, c'est un truc qui est un peu embêtant en React Native. Le problème, c'est qu'en fait, pour faire une ombre, normalement, c'est du style différent sur Android et iOS. Et là, en fait, la librairie, pour nous, directement, elle fait l'abstraction pour nous. Et c'est elle qui va aller mettre le bon bout de code pour Android et le bon bout de code pour iOS. Donc là, directement, ici, vous voyez, avec Shadow, j'ai accès à une ombre. Je peux la grossir. je peux changer aussi la couleur. Si je veux mettre ça, plutôt, une ombre verte, ça ne va pas très bien se voir. Mais voilà un peu dans l'idée. Donc après, si je reviens sur l'utilisateur, on retrouve aussi, par exemple, VStack. VStack qui permet, en fait, directement d'ajouter un petit espace entre les différents éléments. Donc entre toutes les boxes, ici, qui sont là. Donc là, par exemple, si je la réduis, vous allez voir, ça se rapproche. Et après, si je la grossis, si je le remets XL, voilà, ça écarte les choses. Là, ici, on va retrouver un petit switch. Voilà. Ici, il y a un petit switch, là, directement, qui est un peu stylisé. Voilà, c'est pas un chose, on peut, pareil, directement changer la couleur, en fait, si on veut, du switch, avec color scheme. Donc ça, voilà. Ça, c'est comme sur l'API de Chakra UI. Enfin, c'est les mêmes noms, etc. Ici, un select. Alors, souvent, le select, c'est une contrainte. Il faut... C'est toujours un truc un peu long à développer. Donc là, directement, on peut avoir un select avec un submit. Donc là, je peux sélectionner différentes options. Donc nous, on propose, voilà, un composant en select. avec un sous-composant options qui permet d'afficher une option dans le select. On peut aussi décider de ne pas mettre le submit, par exemple. Donc là, dès que je vais choisir une valeur sans submit, ça va la sélectionner. Donc voilà, des petites choses, en fait, qui font gagner du temps après, quand on fait une application. Et c'est des choses qu'on refait à chaque fois. Aussi, là, je n'avais pas montré tout à l'heure, là, on a un système d'icônes aussi directement dans l'application. Donc on se base sur une autre librairie qui fournit des icônes, qui est Vector Icons. Et donc voilà, directement, quand on lance son projet avec Ficus, on a accès aussi à un set d'icônes. Et après, là, le dernier composant ici. Hop, je vais vous montrer. Ah, il y avait le modèle. Donc Flashlist. Alors Flashlist, ça c'est pareil, c'est pas dans React Native de base. C'est une autre librairie qui propose ça. C'est Shopify, d'ailleurs, qui fait ça. Donc Flashlist. C'est comme Flatlist, mais c'est encore plus rapide. Surtout, enfin, rapide sur le rendu, en fait, visuel. Donc souvent, le cas d'usage, en fait, qu'eux, ils montrent, par exemple, c'est un flux Instagram. On va scroller très vite. Et en fait, très vite, il faut que les images, elles chargent. Et eux, là-dessus, ils sont abattables. Donc c'est pareil, c'est pas du code natif. Eux, ils n'embarquent pas du code natif. Donc on a pu l'intégrer dans Ficus. Et donc, bah, directement dans son projet, si on a besoin à un moment d'une liste très performante, on peut utiliser Flashlist. Voilà, donc là, ici, voilà, des photos de chat. Et aussi, le dernier truc que j'avais pas compris, voilà, c'était ça. La modal aussi. Pareil, les modals, pour faire des modals sur React Native, enfin des modals vraiment jolis, comme ça, avec un peu d'animation, etc., il n'y a rien. Donc il y a une autre library qui permet de faire ça, qui est React Native Modal. Et donc, pareil, on l'a intégré dans Ficus pour que ça soit prêt à utiliser. Donc là, voilà aussi. Les inputs, pareil, ils viennent de Ficus. Le bouton aussi avec le petit loader. On peut gérer un petit état loader. Et après, bah voilà, j'ai le message qui pop. Donc il vient de mon tos. Je vais aller montrer le code. Hop. Donc voilà, ici, mon bouton, button. Hop, je vais remontrer la model. Donc là, pareil, button, on peut lui passer une prop full, pour lui dire, bah, prends toute la largeur automatiquement. Sinon, par défaut, bah, le bouton, il est tout petit, comme ça. Donc là, je le remets. On peut gérer, du coup, un état is loading. Si ça, c'est a true. Donc là, je vais lui passer a true. Voilà, là, il va... Et on va avoir un petit spinner qui va apparaître. C'est des petites choses qui permettent de simplifier la vie au développeur et pas avoir soi-même à gérer la condition, etc. Et du coup, bah, après, voilà, show ici. Pour montrer le message de succès. Là, on utilise un hook qui vient de la librairie de Ficus. Voilà. Donc là, je re-sauvegarde. Et ça me remet le message. Hop. Donc là, démo, je l'ai faite. Bon, voilà, comme vous avez vu, bah, c'était pas... Avec la petite démo, là, ça... On n'intègre pas des énormes composants, un peu, dans l'idée de faire un template, etc. prêt à usage directement pour une application, mais... C'est plein de petites briques. C'est, euh... Dans l'idée un peu aussi de base de Magnus, en suivant l'API de Chakra. L'idée, c'est de proposer des petites oriques qui vous permettent après, bah, d'aller très vite quand vous développez. Et de faire rapidement des plus gros composants. Faire du style simplement, en fait. Euh... Directement, dans le même template, hop, je peux créer ma box, lui passer des props, pour changer la couleur, pour lui mettre, par exemple, des bordures. Euh... Changer le fond d'écran, etc. Enfin... Le background, pardon. Donc, euh... Etc. Etc. Donc, c'est open source. C'est disponible sur Github. Vous pouvez aller voir sur Bear Studio, React Native, Ficus UI. Euh... Etc. Etc. Bon, le plus costaud, c'est StarTui Web. Euh... C'est celui qui est le plus complet. Donc, en ReactJS. Avec du NextJS. Du coup, pour ce qu'on gère aussi, euh... La partie API, etc. Enfin, on fait pas mal de choses. Euh... Donc, Chakra UI aussi pour les composants. et pareil du coup sur React Native on a StartUI Native, donc dans la même idée c'est un starter où du coup vous allez retrouver des écrans prêts à l'emploi, le logging par exemple, l'inscription une page profil pour l'utilisateur, enfin les choses en fait à chaque fois qu'on doit refaire quand on fait un nouveau projet, et nous on se base là-dessus pour nos projets clients, du coup on repart sur nos starters comme ça en plus c'est à jour en plus c'est en open source et tout c'est un peu la vitrine, donc on est obligé de le tenir à jour de s'en occuper, de le garder clean et après on a aussi le Figma, donc ça c'est pour les designers donc pareil l'idée c'est qu'on va retrouver les composants de StartUI en version Figma, donc du coup vous pouvez déjà préparer votre projet sur Figma et après démarrer le développement avec les starters voilà, donc n'hésitez pas aussi à aller jeter un coup d'oeil donc voilà, merci à vous il y a des stickers aussi si vous voulez, si vous voulez en récupère je m'en ferai passer voilà, est-ce que vous avez des questions ? merci à vous 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 merci à vous